Musique Donc je vais effectivement aborder la question de la honte à la fois sous l'aspect philosophique mais aussi sous l'aspect d'une autre de mes formations qui est la sociologie pour aborder la dimension sociale aussi de la honte et de la honte comme affecte social. Donc pour introduire en fait à cette dimension de la honte, je vais repartir de certaines données sociologiques qui sont relativement connues mais qui me permettront d'introduire mon propos en repartant de la dernière étude internationale PISA mais qui ne fait que confirmer les précédentes et puis de très nombreux travaux mais juste pour rappeler que cette étude classe la France parmi les pays de l'OCDE en dernière position dans la reproduction scolaire des inégalités sociales. L'échec des élèves que ce soit l'orientation non désirée vers des filières professionnelles de relégation, le décrochage scolaire, la sortie du système scolaire sans diplôme, touche plus particulièrement les enfants des classes ouvrières et plus spécifiquement les garçons ici d'immigration. Donc on se situe en particulier dans une problématique sociale qui croise à la fois des problématiques de genre, des problématiques de classe sociale et puis d'origine migratoire. Or ce constat qui est réitéré depuis plusieurs années par différentes études sociologiques et en particulier par les études PISA en fait se fait dans une relative indifférence. Cela s'explique peut-être entre autres parce que les acteurs les plus enclins à se mobiliser autour de l'école en s'appuisant sur les stratégies scolaires optimisées sont les parents des classes moyennes supérieures. Or le système français est d'autant plus inégalitaire en fait qu'il produit une proportion d'élèves qui ont un très bon niveau. L'enquête PISA parle de 13% d'élèves en fait qui sont très bien classés et qui permettent d'alimenter une partie élitiste du système d'enseignement supérieur à savoir les grandes écoles. Et parmi les enfants des classes moyennes supérieures ce sont en particulier les enfants d'enseignants qui tirent le plus grand profit de la compétition scolaire et de ce fait là il faut bien en effet que pour que le système fonctionne tel qu'il fonctionne, qu'il sélectionne, qu'il classe et fasse échouer. Et ce système en fait qui fonctionne sur la compétition et qui génère de l'échec scolaire par sa structure très élitiste, eh bien il génère aussi un mal-être psychologique lié à la sélection par l'échec qui se traduit là encore par un ressenti des élèves selon l'enquête PISA qui est mesurée de la manière suivante puisque 38% des élèves des classes populaires en France déclarent se sentir chez eux à l'école contre 78% dans le reste des pays de l'OCDE. Alors mon but n'est pas de faire l'apologie des études PISA qui ont leurs défauts mais de surtout me servir de cette étude pour souligner des questions qui ont trait à la reproduction de l'inégalité scolaire. Alors compte tenu de ce constat il peut être pertinent de s'interroger sur le rôle de la honte dans l'échec scolaire et là je m'intéressais plutôt aux travaux en psychologie qui mettent en valeur le rôle de l'estime de soi dans les comportements scolaires et par exemple un certain nombre de travaux ont analysé le désinvestissement scolaire comme une stratégie de l'élève pour préserver son estime de soi. Alors il est possible de faire l'hypothèse que l'estime de soi n'est pas la conséquence uniquement d'un parcours individuel mais apparaître comme l'effet d'une place sociale que l'expérience scolaire contribue à construire. Alors pour appuyer mon analyse je souhaiterais revenir sur toujours dans cette introduction sur un certain nombre de sur une certaine littérature tout d'abord rappeler que la thématique de la honte sociale en particulier dans son lien avec la honte scolaire est un sujet classique de la littérature depuis le 19e siècle et il est intéressant de noter l'existence en France d'un courant contemporain se situant au croisement de la littérature et de la sociologie qui explore la place de la honte sociale trois auteurs peuvent être en particulier rattachés à ce courant de la littérature sociologique de la honte à savoir Arnie Ernaud entre autres dans les armoires vides et son ouvrage la honte Didier Heribon en particulier avec réflexion sur la question gay et retour à Reims et plus récemment Édouard Louis avec pour en finir avec Edi Belgueul. Donc ces honteurs revendiquent une proximité avec l'oeuvre sociologique de Pierre Bourdieu. Ce dernier évoque la question de la honte sociale mais sans réellement en approfondir l'analyse plus que la dimension psychologique et la question des affects en effet l'oeuvre de Pierre Bourdieu se concentre sur les conditions sociales objectives de production de la subjectivité. C'est plutôt au sein de la sociologie clinique développée par Vincent de Gaulle Jacques avec la notion de névrose de classe que se trouve explorée à partir des récits de vie la psychologie des affects de classe. Il existe néanmoins un autre courant qui va m'intéresser également qui accorde une place centrale aux affects sociaux. Ce sont les auteurs qui comme Axel Honnête se revendiquent de la philosophie sociale. Se déploie dans ce courant d'analyse théorique un champ sémantique qui recouvre en lien avec la notion de reconnaissance des concepts tels que la honte, le mépris, la fierté, l'estime de soi. L'usage de la théorie de la reconnaissance en philosophie sociale possède non seulement une portée psychologique mais également morale et politique. Les enjeux moraux de la reconnaissance se trouvent liés à la dignité. Or, cette dignité peut être conquise par des luttes sociales, ce qui ouvre la voie à la question de la transformation sociale et politique. Les notions de dignité et de fierté font partie de l'histoire du mouvement ouvrier. Proudhon, par exemple, analyse le mouvement ouvrier comme menant une lutte pour la reconnaissance de son égale dignité au sein de la société. Mais le renforcement du stigmate et la revendication de la fierté n'est pas seulement présent dans le mouvement ouvrier mais on le trouve également dans l'histoire du mouvement noir, par exemple avec le slogan « Black is beautiful » ou le mouvement homosexuel avec la notion de gay pride ou de marge des fiertés. Donc, dans le sillage de Proudhon, on trouve des pédagogues anarchistes et syndicalistes révolutionnaires qui se sont attelés à développer une philosophie sociale en éducation. C'est pourquoi il peut s'avérer intéressant d'étudier la question de la honte scolaire sous l'angle de la honte sociale à partir d'une perspective qui s'inscrit dans la continuité de la philosophie sociale et pas seulement de la sociologie. Alors, en abordant conjointement les thématiques de la honte sociale et de la honte générée par l'institution scolaire, il s'agit dans un premier temps d'étudier la manière dont l'école constitue un espace de production de la honte sociale. À partir de cette analyse, dans un second temps, je vais m'intéresser aux conditions de l'expression du rapport social de classe dans l'espace de l'école et cela me conduira en frein, dans un troisième temps, à proposer des pistes sur la manière dont la honte sociale peut être renversée et convertie en sentiment de fierté. Alors, tout d'abord, comment l'institution scolaire fonctionne comme le lieu d'émergence d'une conscience de classe négative ? Donc, en effet, s'interroger sur l'articulation entre la honte scolaire et la honte sociale, c'est tout d'abord se demander comment l'espace de la classe constitue un lieu d'émergence d'une honte sociale qui construit une conscience négative de classe. Et pour cela, je vais citer un passage de l'ouvrage d'Arnie Ernaud, « Les armoires villes », qui en fournit la description. Elle, à savoir l'institutrice, a dit « Ce n'est pas un moulin ici. On s'excuse auprès de la personne la plus importante quand on est en retard. Vous l'êtes toujours, d'ailleurs. La classe, pouf, j'étouffe de colère. Tout ce cirque pour ça et pour rien. Et en plus, j'en savais rien. Je ne savais pas, mademoiselle. Vous devriez savoir. Et comment ? Personne, jamais, ne me l'a dit chez moi. On entre quand on en a vie. Personne n'est en retard au café. C'est sûrement un moulin chez moi. Quelque chose me serre le cœur. Je n'y comprends rien. L'école, le jeu léger, irréel, se complique. Je ne veux pas le croire. Pourquoi je ne serais pas comme elle, les autres élèves ? Une pierre dure dans l'estomac, les larmes piquent. Ce n'est plus qu'un m'avant. Sale humiliation à l'école. Je l'ai apprise. Je l'ai sentie. J'avais bien vu aussitôt que cela ne ressemblait pas à chez moi, que la maîtresse ne parlait pas comme mes parents. Mais je restais naturelle. Au début, je mélangeais tout. On ne parle jamais de ça, de la honte, des émulations. On les oublie, les phrases perfides, en plein dans la gueule, surtout quand on est gosse. Il n'y avait pas que la maîtresse du cours préparatoire, la salope, ses longues mains blanches, même quand il n'y avait pas de craie, c'est toujours comme s'il y en avait, toujours à tripoter le stylo plume or. Hier, le père Le Duc était tellement saoul qu'il est tombé sur le trottoir, qu'il a dormi sur sa bouteille. La maîtresse se fige, et pourtant, j'aurais bien continué. C'est ma mère qui a dû se payer tout le nettoyage. Il avait dégueulé partout. Elle a changé tout de suite de conversation. La maîtresse, ce que je vivais, ne l'intéressait jamais. Annie Arnault, dans ce passage, met en avant plusieurs éléments sociologiques qui décrivent comment l'espace de la classe se transforme en lieu d'apprentissage des rapports sociaux. L'espace scolaire constitue un lieu où l'enfant se trouve en relation avec un adulte qui a une autorité sur lui, mais qui n'est pas ses parents. L'enfant qui reste dans une famille et dans son quartier n'entre pas principalement en contact qu'avec des individus qui sont du même milieu social que lui et peut rester de ce fait inconscient de la place de sa famille dans la hiérarchie sociale. À l'école, l'enfant se trouve placé sous l'autorité d'un adulte qui n'appartient pas nécessairement au même milieu social que ses parents. De fait, la plupart des enseignants, que ce soit à l'époque où écrit Annie Arnault ou encore aujourd'hui, appartiennent et sont issus des classes moyennes. L'extrait de l'ouvrage d'Annie Arnault donne en outre à voir ce qui s'exprime inconsciemment chez l'enseignant de son ethos de classe, de son exis corporel, de manière générale de son habitude sociale. La finesse des mains, la corpulence, les vêtements, la coiffure ou les accessoires et plus encore le langage. Mais la distinction de classe ne relève pas seulement de manière passive, mais également dans la façon dont les codes sociaux, propres à un groupe, sont érigés en normes républicaines universelles. L'enseignante impose, avec l'autorité attachée à ses fonctions, les normes de politesse de la classe moyenne, un bon goût, celle du bon goût et du mauvais goût, du décent et de l'indédecent. Rien ne permet de supposer que pour l'essentiel, ce qui est décrit de ce point de vue par Annie Arnault ne soit plus valable. Sans une formation sérieuse en sociologie ou en ethnologie, comment les enseignants n'auraient-ils pas tendance à considérer le comportement de leur milieu social comme une évidence et, à l'inverse, celui de leurs élèves comme la marque d'une déviance ? Un exemple peut l'illustrer, c'est le cas dans le système scolaire où les enseignantes femmes sont majoritaires et issus des classes moyennes. C'est le fait que 80% des sanctions disciplinaires touchent les garçons, en particulier ceux issus des classes populaires. Ainsi, l'enfant ici du classe populaire acquiert à l'école une première de conscience de classe, mais négative, marquée par la honte de soi et de son milieu. C'est ce qu'illustrent, par exemple, Michel Pialou et Stéphane Baud dans Retour sur la condition ouvrière, lorsqu'ils montrent que les élèves des sections professionnelles ont honte de porter le bleu de travail qui les catégorise comme ouvriers. Les enfants du classe populaire se trouvent ainsi soumis à un dilemme. Ne pas réussir à l'école, c'est être condamné à la stigmatisation sociale. Réussir à l'école, c'est s'acculturer, s'éloigner irrémédiablement de son milieu. D'un côté, il ne peut pas s'autoriser à réussir. De l'autre côté, la réussite scolaire le soumet au sentiment de trahison de classe et donc au risque de la névrose de classe. Mais la manière dont l'expérience de la honte sociale et de l'échec scolaire se noue doit être recherchée plus profondément encore dans l'expérience scolaire et sociale du travail. Donc, je vais m'intéresser dans une deuxième partie à la question de l'indignité du travail en milieu scolaire. La philosophie sociale, aussi bien, par exemple, chez Proudhon que chez Axel Honnête, a accordé une place centrale au travail dans la construction de l'identité du sujet, tant sur le plan psychologique que moral. Le travail, en particulier Manuel, pour Proudhon, est à la base du processus d'entropisation. C'est le travail qui nous constitue comme des êtres sociaux et nous confère une dignité morale au sein de la société. L'individu, par son travail, acquiert une reconnaissance sociale. Ainsi, l'enjeu de cette centralité du travail est non seulement philosophique, mais également politique. Il s'agit de redonner leur dignité aux classes laborieuses. Ce sont les classes laborieuses qui sont à la base de l'édification des civilisations humaines et non les religieux et les intellectuels. Alors, pour cela, je vais remonter à la manière dont les pédagogues anarchistes et syndicalistes révolutionnaires ont mis en lumière, de ce point de vue, une première difficulté posée par l'école républicaine. Celle-ci, selon eux, est édifiée, donc je parle d'auteurs qui se situent dans le sillage de Proudhon au début du XXe siècle, est édifiée sur la base des valeurs bourgeoises. Elle évacue le travail manuel qu'elle considère comme indigne et ne valorise que les savoirs intellectuels. Elle est une école de la bourgeoisie et non une école du peuple. Et donc, il s'agit pour eux, par conséquent, de proposer un type d'enseignement et d'école qui soit adaptée aux enfants d'ouvriers et à une future société dans laquelle la division et la hiérarchisation du travail entre manuel et intellectuel aura disparu. C'est ce que propose, par exemple, l'instituteur syndicaliste et libertaire Albert Thierry dans « Réflexions sur l'éducation ». Il propose de dessiner les contours d'une éducation syndicaliste. Je cite, « Introduire à temps la production dans cette éducation afin de la rendre vraie comme la vie. C'est évidemment en démolir le symbolisme, substituer le travail manuel au travail intellectuel, la sensation à l'abstraction, la promenade et la causerie à la lecture, l'atelier à la classe. Bref, rapprocher l'existence économique des hommes et l'existence scolaire des enfants, voilà tout ce que contient notre principe. Il ajoute par ailleurs la culture des intéressés et le mitié de ceux qui n'en ont pas. » Cette éducation revient ainsi sur une thématique fortement récurrente du courant syndicaliste révolutionnaire. À la différence de l'abstraction conceptuelle de l'institution étatique, le syndicalisme se veut émerger, au contraire, dans la vie sociale. Et l'instruction proposée par l'école républicaine, son défaut, c'est qu'elle ne ferait pas sens pour les élèves des classes populaires, car elle est coupée des réalités sociales dans lesquelles il vit. Ainsi, les syndicalistes révolutionnaires, ainsi que les pédagogues anarchistes de cette époque, tels que Sébastien Faure, dans son école Laruche, prônent la mise en place d'institutions scolaires à destination des ouvriers et de leurs enfants en dehors du joug de l'État, dans lesquelles chacun pourra avoir accès à une éducation intégrale, lui permettant de développer à la fois ses capacités physiques et intellectuelles, d'acquérir des savoir-faire permettant d'être un producteur utile à la collectivité sociale, à la différence d'une bourgeoisie considérée par eux comme une classe parasite d'exploiteurs. Cette formation doit se poursuivre tout au long de la vie de manière à ce que l'ouvrier acquiert une maîtrise de l'ensemble du processus de production, des tâches d'exécution aux tâches de conception. Ce premier jalon que j'ai voulu poser dans le rapport des classes populaires à l'institution scolaire, je vais le compléter par la question, par un deuxième point, qui est celui du rapport entre le travail et la grâce, et donc par comment l'indignité du travail continue à être au cœur du système scolaire. Donc l'indignité du travail au sein du système scolaire où dominent les valeurs scolastiques du désintéressement est soulignée également par Pierre Bourdieu dans « Les héritiers ». Les élèves les plus brillants doivent donner l'impression de devoir leurs résultats à la grâce et non au travail. Bourdieu attaque ainsi l'idéologie du don, qui conduit à naturaliser la réussite et l'échec scolaire en masquant leur dimension sociale. Cependant, le métier d'élève passe par la réalisation d'un travail scolaire. Si on admet que le travail produit et que la reconnaissance de ce travail par autrui contribue à construire l'identité psychique de l'individu en lui donnant le sentiment d'une reconnaissance sociale de sa valeur morale, alors comment est-il possible d'analyser le travail de l'élève issu des classes populaires en situation d'échec scolaire ? Pour cela, je me référais aux travaux d'Anne Barrière dans son ouvrage « Travailler à l'école ». Elle lit cinq cas de figure du travailleur scolaire, le bosseur, le fumiste, le touriste et le forçat. Elle montre comment le temps consacré par un élève à son travail scolaire n'est pas proportionnel à ses résultats. Ce décalage entre effort personnel et évaluation des performances est d'autant plus tragique dans la figure du forçat. Celui-ci, tout en travaillant beaucoup, ne parvient qu'à des résultats à peine suffisants, voire insuffisants. Le forçat peut devenir un touriste, c'est-à-dire un élève, en échec scolaire qui ne travaille plus, pour au moins préserver une issue de soi atteinte par l'inadéquation entre le travail personnel et les résultats. La typologie d'Anne-Barrière vient en fait mettre à mal la tendance à attribuer l'échec des élèves à leur manque de travail, d'autant plus que les difficultés scolaires peuvent trouver leurs racines bien avant dans l'éloignement social de l'élève vis-à-vis des exigences scolaires et donc dans des malentendus cognitifs qui sont générés par cet éloignement. A l'inverse, les évaluations des professeurs font état bien souvent des facilités et des capacités supposées des élèves sans que soient interrogées les dimensions sociales qui peuvent être liées à cette impression de facilité. C'est la figure de ce que Anne-Barrière appelle le fumiste. Cette catégorie désigne l'élève dont les résultats sont supérieurs au travail fourni et dont les enseignants affirment qu'ils pourraient avoir de bien meilleures notes s'ils travaillaient davantage. Être un fumiste plutôt qu'un bosseur peut être une qualité pour intégrer par exemple une classe préparatoire. C'est ce que montre d'ailleurs Muriel Darmon dans son ouvrage sur les classes préparatoires puisqu'elle montre que lors de la sélection des élèves dans les classes préparatoires scientifiques, les élèves sont choisis pour donner l'impression qu'ils obtiennent leurs bons résultats en terminale en étant loin d'être à leur capacité maximale. Une telle conception laisse supposer que les capacités de l'élève sont fixes et non pas augmentées par leur travail. Or, le travail, là en psychologie, montre à l'inverse que les élèves qui avaient une conception fixiste de l'intelligence obtenaient de moins bonnes performances que ceux qui avaient une conception modifiable de l'intelligence. Les premiers attribuent leur échec à leur manque de capacité naturelle. Les seconds, lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté, la considèrent comme un défi qui peut être relevé grâce au travail personnel. Ainsi, l'élève issu des classes populaires qui travaille scolairement se trouve confronté à une double humiliation. Celle d'être, d'une part, d'être soumis à un univers injuste où le mérite n'est pas reconnu. On peut travailler sans être récompensé pour le temps que l'on y a passé. Et c'est un point qui est dénoncé, entre autres, par le mouvement contre la constante macabre qui souligne également ce point. A la honte de la mauvaise note s'ajoute alors le sentiment d'injustice. C'est d'autant plus le cas si travailler, c'est être laborieux et donner l'impression de réussir sans travailler, c'est appartenir à l'aristocratie scolaire. D'autre part, l'élève peut subir l'humiliation liée à une évaluation du travail scolaire qui dit quelque chose de la personne elle-même. En effet, le travail n'est pas un simple attribut. Il est ce par quoi l'individu se réalise. On peut avoir une conception de l'identité du sujet dans laquelle le travail est un simple attribut. Mais à partir du moment où on donne au travail une portée dans la constitution de ce qu'est un être humain du point de vue philosophique ou psychologique, la question de la note ne se pose plus du tout de la même manière. Voir son travail mal noté, c'est se sentir dévalorisé sur le plan psychologique, mais plus encore, c'est avoir le sentiment de ne pas être reconnu, être scolairement et socialement indigne. Il suffit d'appliquer, en fait, au travail scolaire les catégories du travail salarié. Et c'est des choses qu'ont montré les psychologues du travail. Du fait de la portée philosophique du travail dans la constitution du sujet, il est difficile d'admettre que la notation chiffrée ne possède pas un classement ontologique des êtres sur une échelle qui va de l'inférieur au supérieur. Et face à cela, si on reprend les catégories, en fait, de l'action collective posée par Hirschmann, l'élève peut opter pour une des trois voies suivantes, la résignation, la loyalty, l'exit, le décrochage, ou la perturbation, la voice. Ainsi, le décrochage peut devenir une situation, une stratégie acceptable pour maintenir l'estime de soi. Alors, pour bien comprendre l'importance de la question du travail et de la honte face à son travail scolaire, il faut aussi la replacer dans le contexte de la place du travail dans la société. Et si l'on continue à se situer dans le cadre de cette perspective, c'est-à-dire que la honte n'est pas seulement un sentiment individuel, mais elle a un affect social, il est alors possible de se demander comment la honte scolaire face au travail demandé par l'enseignant peut être analysée par rapport à la place du travail dans la société. L'élève issu des classes populaires, quelle image peut-il avoir dans son entourage social du travail ? Bien, le travail des ouvriers et des employés non qualifiés, socialement déconsidérés, mal payés, liés à des conditions de travail physiquement pénibles ou encore précarisés. Donc, le travail n'est pas perçu comme un espace d'accomplissement de soi, mais se trouve réduit à une simple nécessité économique. Mais en même temps, il existe une situation encore pire que d'être exploité, c'est d'être au chômage. Le chômage est associé socialement à l'exclusion de l'accès à la société de consommation et ressenti comme une perte de dignité, de liens sociaux qui sont liés à l'insertion dans le monde professionnel et au sentiment d'utilité que donne à l'individu l'impression d'être reconnu socialement. Et c'est sans doute pourquoi le travail reste dans les études menées auprès de la population française la valeur la plus importante, et c'est tout à fait d'ailleurs spécifique à la France. Donc, en fait, l'enfant des classes populaires, non seulement on lui fait honte de son travail scolaire, mais en plus, il a honte du travail de ses parents. Donc, le rapport au travail, il est, en fin de compte, fortement marqué par la honte. Donc, les études sociologiques montrent, par ailleurs, que du fait de l'emprise des diplômes dans l'accès à l'emploi, toutes les classes sociales, y compris ouvrières, sont très mobilisées sur l'école et souhaitent que leurs enfants poursuivent des études longues. La durée des études apparaît, en effet, comme un des facteurs les plus importants pour se préserver relativement du chômage. Ce sont les élèves sans diplôme ou avec un faible niveau de qualification qui sont le plus exposés. Néanmoins, les élèves savent également que, comme le jeu scolaire ou le travail n'est pas récompensé à son juste mérite, le jeu social est également biaisé. Les garçons d'origine immigrée savent que, plus que les autres, même à un niveau de diplôme égal, ils seront davantage victimes de discrimination à l'embauche. En outre, à capital scolaire égal, les enfants ici des milieux sociaux différents ne connaissent pas la même mobilité sociale ascendante. La différence tient à quoi ? Au capital social. Le niveau de diplôme ne compense pas le manque de relations sociales pour trouver un stage ou un premier emploi. De fait, il peut être difficile de trouver une raison de se mobiliser sur le travail scolaire si c'est pour connaître le même sort que des grands frères ou des voisins qui, tout en étant diplômés, vivent l'humiliation et la honte du chômage et des emplois déclassés. À quoi bon s'investir à l'école, puisque la compétition scolaire et sociale n'est pas, contrairement à ce qui est annoncé, méritocratique ? À ce jeu-là, les filles, parce qu'on constate sociologiquement un décalage entre l'investissement scolaire des filles et des garçons dans les milieux, dans les classes populaires, qui, pour leur part, doivent échapper également à la diminution dans l'espace domestique et dont l'identité sociale est moins liée à la réussite professionnelle, peuvent prendre le risque de s'investir dans la compétition scolaire. Quel que soit leur milieu social, les filles connaissent le plus souvent, tout au plus, une mobilité latérale, voire un déclassement social. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes une femme des classes moyennes supérieures, une fille dont le père est cadre, eh bien, vous n'allez pas vous-même maintenir au rang de cadre. Il y a des fortes chances que, de toute façon, dans votre vie professionnelle, vous ayez un statut social inférieur à votre père. Donc, je vais en arriver à l'interrogation comment peut-on renverser la honte en fierté, c'est-à-dire à la question du renversement du stigmate. Alors, l'analyse de la description et des mécanismes explicatifs ne suffit pas. Il est nécessaire également de proposer des pistes permettant de renverser la honte en fierté comme facteur d'une conscience de classe non plus négative, mais positive. Alors, tout d'abord, je vais revenir à la question de ce qu'on appelait auparavant l'éducation polytechnique. Il peut sembler désuet, à l'heure de l'introduction de la culture numérique à l'école, de plaider pour la revalorisation du travail manuel. Néanmoins, plusieurs éléments peuvent jouer dans ce sens. Aujourd'hui, les apprentissages manuels sont en grande partie relégués dans les filières professionnelles. Pourtant, force est de remarquer que le système finlandais, fort bien évalué par le classement PISA, accorde, dès l'école primaire et durant le collège, également une place non négligeable au travail manuel, de même qu'il permet aussi bien aux filles qu'aux garçons de suivre des cours d'économie domestique, et pas seulement aux enfants issus de... qui sont en échec scolaire ou aux enfants qui sont issus des classes populaires. Aux Etats-Unis, des parents informaticiens dans la Silicon Valley préfèrent envoyer leurs enfants dans les écoles Steiner-Wardorf, où leurs enfants apprennent à effectuer des travaux manuels et artistiques, plutôt que de les soumettre à un enseignement à l'aide de tablettes numériques. Pour ces parents, le contact de leurs enfants avec des travaux manuels leur permet de développer davantage de compétences que les interfaces intuitives des outils numériques. En France, l'enseignement professionnel souffre d'une dévalorisation qui a été entretenue, en particulier par trois faits liés entre eux. Le premier provient des rémunérations plus faibles des ouvriers qualifiés en France qu'en Allemagne, par exemple. Or, ce point doit être mis en lien avec l'orientation politique en Allemagne qui a conduit à maintenir un tissu industriel sur le sol national, plus dense qu'en France, avec une mode d'œuvre ouvrière, le fait plus fortement qualifié. Au contraire, les gouvernements français ont fait le choix depuis les années 1970 d'accepter comme une fatalité la délocalisation de l'industrie et le passage à une économie de service. Enfin, le système français induit un poids important accordé au diplôme initial dans le déroulement de carrière au détriment de la formation professionnelle continue. C'est pourquoi la dévalorisation de la filière professionnelle ne peut pas probablement être enrayée sans un changement structurel d'orientation politique concernant l'industrie. Par ailleurs, la dévalorisation du travail manuel touche également traditionnellement le travail domestique accompli par les femmes. L'intérêt que le système scolaire devrait accorder à la formation tâches ménagères n'est pas seulement celui d'une répartition plus égalitaire de celui-ci au sein des couples. Il tient également au fait que, dans les milieux populaires, le travail scolaire, tel que la lecture, est associé à des tâches réputées féminines. Il ne s'agit pas d'alors de revenir à une réorientation professionnelle précoce des enfants en échec scolaire avec la fin du collège uni, qui est un double système, mais de réintégrer, enfin, ce dont je suis partisante, c'est de réintégrer les savoir-faire qui permettent l'autonomie au quotidien au sein de l'école. En effet, l'univers scolastique, religieux ou scientifique, s'est constitué en rupture avec l'expérience quotidienne, avec le monde vécu associé au populaire et au monde domestique féminin. Pour terminer avant la conclusion, je voudrais en revenir à la question de l'empowerment collectif. Du mouvement ouvrier jusqu'au nouveau mouvement sociaux des années 1960-70, c'est-à-dire le mouvement noir américain, féministe ou homosexuel, il s'est agi, par l'organisation et la lutte collective, de prendre conscience de sa puissance collective afin de gagner une confiance dans ses capacités et de parvenir à une reconnaissance collective au sein de la société. Proudhon théorise cette dimension à partir de ce qu'il appelle la force collective. Il s'oppose à la conception libérale de la liberté qui prend pour point de départ une liberté naturelle présociale. Au contraire, pour Proudhon, une liberté composée, c'est-à-dire la liberté de l'individu en société, trouve ses conditions de possibilité dans la force collective qui est la résultante des relations de solidarité qui s'établissent en particulier dans le travail. Ainsi, l'extension de la liberté individuelle s'enracine dans la puissance collective du groupe. Donc c'est sur la base de ces principes que se sont développés, par exemple, les mouvements qu'on appelle aux États-Unis de « community organizing » ou d'empowerment, ce qu'on appelle aussi autonomisation, au sein du mouvement noir américain. En France, la mise en place de ces logiques d'empowerment collectif pourrait être pensable dans les établissements en zone d'éducation prioritaire, dans la mesure où il existe une homogénéité sociale de fait. On sait que les difficultés, en fait, elles sont sociales, elles sont concentrées sur... Elles sont très concentrées, en fait, géographiquement. Néanmoins, la tradition républicaine universaliste tend à dénoncer toute forme d'organisation collective sur la base d'expériences de conditions sociales similaires comme une forme de communautarisme. C'est pourquoi il y a sans doute plus à attendre de pratiques alternatives menées en dehors du système scolaire comme la pédagogie sociale développée par Laurent Roth dans la lignée, entre autres, de la pédagogie de l'opprimé de Paolo Frère. Cette pratique pédagogique vive en priorité les enfants de 6 à 13 ans qui se trouvent dans la rue sans surveillance d'un adulte. Donc c'est une pédagogie en situation de rue. Parmi les activiteurs qui leur sont proposés figure le travail coopératif au sein de jardins de maraîchage, donc d'agriculture urbaine. L'un des objectifs poursuivis par cette activité est de permettre à des jeunes en décrochage scolaire ou dans une situation proche du décrochage scolaire de retrouver une estime de soi en participant à des projets s'appuyant en particulier sur l'acquisition de savoir-faire concrets. Il s'agit d'appliquer la pédagogie du travail de Célestin Fréné en situation de rue. Alors pourquoi s'emparer une voie tout à fait intéressante ? C'est qu'il est possible de remarquer que l'aspiration à retrouver le lien avec des savoir-faire pratiques est également présente au sein des classes moyennes, dans les mouvements écologistes, liées à la crainte du pic pétrolier et du réchauffement climatique. Et on a parlé de résilience face à la crise économique qui permet d'avoir des sociétés qui soient plus résilientes, en particulier parce qu'il faut sans doute aussi avoir à craindre qu'avec la troisième révolution industrielle, celle du numérique, les prévisions en termes de destruction d'emplois soient très... Enfin, il y a des prévisions qui sont déjà tout à fait... qui peuvent être relativisées, mais qui sont inquiétantes, aussi bien dans le travail non qualifié que qualifié. Et donc, cela implique ainsi une réflexion approfondie sur de nouveaux types d'emplois en lien avec une économie verte et les types de savoir-faire que l'école doit transmettre dans le cadre de ces transformations sociales qui peuvent se produire à l'avenir. Et de manière générale, on voit qu'en dehors du système scolaire, il y a un positionnement de plus en plus important d'une frange des classes moyennes supérieures sur ces questions-là. Pourquoi ? Parce qu'elles ont conscience que c'est un risque et qu'il ne s'agit plus seulement de faire obtenir des diplômes à ces enfants, mais qu'il faut peut-être leur donner un certain nombre de savoirs qui étaient autrefois détenus par les classes populaires qui étaient des savoirs liés à des savoir-faire pratiques qui permettaient d'avoir une autonomie de base parce que nos sociétés peuvent être amenées à être confrontées soit pour des raisons écologiques, soit pour des raisons économiques, à mettre de côté une partie de la population en dehors du système du marché du travail et que dans ce cas-là, il faudra se débrouiller autrement. Donc, à l'heure de la société numérique, certains préconisent le recours aux écrans comme outil de captation de l'attention des élèves en difficulté et l'utilisation de jeux vidéo sérieux comme instrument de motivation. À la fin du XIXe siècle, le philosophe libéral Herbert Spencer, en s'appuyant sur une conception anthropologique utilitariste, avait défendu également le recours à une pédagogie du jeu en avançant que la finalité de l'action humaine était le plaisir. Contre les théories de l'homme économique, considérées avant tout comme un consommateur, les penseurs syndicalistes révolutionnaires, tels qu'Edouard Berthe ou Simone Veil, soulignent que l'être humain ne recherche pas avant tout à jouir de produits de consommation, mais à créer par le travail. Le plaisir n'est alors qu'un effet de l'action créatrice. A l'opposé de l'utilitarisme libéral, Célestin Freinet propose une pédagogie dans laquelle l'enfant puisse trouver une estime de soi en accomplissant un travail scolaire qui corresponde à ses besoins, dans lequel il puisse se réaliser. Dans une telle perspective, il ne s'agit pas de ludifier le travail scolaire, mais de le rendre suffisamment intéressant pour qu'il devienne désirable en lui-même. Ainsi, l'enfant des classes populaires en échec scolaire se trouve soumis par la notation de son travail à l'expérience d'une honte scolaire qui constitue le pondant de la honte sociale attachée au travail de Baurieux. C'est parce que le travail constitue l'expression de la personnalité de l'individu que le travail scolaire ne doit pas être réduit à un simple exercice scolastique, à un travail aliénant. Il doit donner à réaliser des projets authentiques et significatifs pour le sujet dans lequel celui-ci puisse ressentir la fierté d'avoir créé une œuvre. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...